Les Grands Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez à Kundara, à Télé-Mêlé, mais aussi à Dalabas et à Mamou Centre, la ville Carrefour. Merci de nous regarder à la télévision. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission à 22h30. Dans un instant, on prend la direction des Cancans, où il y a polémique autour du choix de la personne censée diriger. La mairie pour les cinq prochaines années à venir, alors que l'installation des exécutifs et conseils communaux tardent à se matérialiser. Plusieurs mois après la tenue des élections locales du 4 février 2018 à Cancans, le choix de celui qui devrait diriger la mairie de la commune urbaine de la deuxième ville de la Guinée fait polémique et divise. Avant même la convocation de la première réunion du conseil communal, le directoire préfectoral et la coordination régionale du parti présidentiel auraient déjà jeté leur dévolu sur un certain Moury Gakité, connu sous le nom de Colophant, un choix contesté. Un homme est accusé d'être à la base de ce choix, à la personne de Talibu Dabo. Que répond-il aux accusations portées à son encontre ? Il est membre de la coordination régionale du RPJ à Cancel Talibu Dabo. Il va s'expliquer dans un instant sur cette antenne. Un peu plus tard, notre invité, M. Amadou Ghabi, premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. On parle du Cili National ce matin, qui pourrait connaître un nouveau départ. C'est du moins ce qu'espèrent les dirigeants actuels du football guinéen, avec l'arrivée prochaine de footballeurs originaires de la Guinée, qui hésitaient encore à rejoindre la sélection nationale, au gré d'une opération diplomatique sportive rendement menée par le comité exécutif de la Fégui Foot, dirigée par M. Mamadou Antoine Soiré. Pas moins d'une demi-douzaine de binationaux ont pris l'engagement de défendre désormais les couleurs guinéennes. Une perspective qui intervient dans un contexte de lutte tous azimite contre les antivaleurs qui ont longtemps plombé le football guinéen, mais aussi de relance de la pratique du football par la base. Quel bilan peut-on mettre à l'actif de l'actuel comité exécutif de la Fégui Foot un an après ? Quelle perspective pour le retour au premier plan du football guinéen, Amadou Ghabi, comme vous le connaissez, grande gueule à sa façon, premier vice-président de la Fégui Foot. On va en découdre avec lui dans la deuxième partie de cette émission. On nous apprend que M. Talibi Dabo est en direct. M. Talibi Dabo, membre de la coordination régionale de RPG Arc-en-Ciel à Cancan. Il est en direct. Bonjour M. Dabo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Merci donc de répondre à nos questions. A Cancan, le choix de celui qui doit diriger la mairie de la deuxième ville de la Guinée, divise un effet polémique. On apprend que vous, de la coordination régionale et du directeur préfectoral de RPG Arc-en-Ciel, que vous aurez déjà fait le choix, vous aurez déjà choisi celui qui devrait prendre la mairie, alors même que la première réunion du conseil communal n'a pas été convoquée. Merci. D'abord, je rectifie pour dire que ce sont les quatre sections de Cancan qui ont fait leur choix et non la coordination de Cancan. Vous parlez de la mairie. Nous, on n'a pas à choisir un maire. Je crois que les quatre sections ont, par consultation, de la base au sommeil, ont indiqué un candidat sur six. C'est ce qui s'est passé en clair. Bien. Vous parlez de sections qui se sont réunies. Est-ce que c'est comme ça que cela devrait se passer ? Est-ce que ce n'est pas lors d'une rencontre des élus, des conseillers, ou ce n'est pas lors de cette rencontre qu'une élection devrait se passer pour la première réunion, qu'une élection devrait se passer pour choisir justement la personne qui devrait être à la tête ? Bon, justement, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est une consultation interne. Ça se passe à l'intérieur du RPG arc-en-ciel. Vous savez, l'autre élection que vous parlez, c'est ce qui est organisé par l'Université de l'Administration du territoire et de la décentralisation. On ne parle pas de cela. Ça, il s'agit de choisir le maire de Cancan. Et ce dont il est question, c'est le candidat du RPG arc-en-ciel. Un candidat consensuel. C'est ce qui se passe à l'intérieur du RPG. C'est ce qui va se passer à l'UFR. Tous les partis politiques s'organisent pour que les conseillers ne se dispersent pas. Il faut que le conseillers partent en rang serré pour remporter. Et à rappeler que nous n'avons remporté que 29 sièges sur 41. Vous avez 12 autres sièges qui sont ailleurs. Oui, mais vous avez 29 sièges sur 41. Ça veut dire que vous avez la majorité absolue et que vous n'avez pas besoin d'alliances. Mais pourquoi le parti... Oui, je vous pose la question, M. Dabo. Pourquoi le parti devrait s'entendre sur un nom pour aller à la première réunion du conseil communal ? Parce qu'il n'y a pas de risque que vous perdiez la mairie. D'autant que vous avez la majorité absolue. Pourquoi ne pas laisser la possibilité à tous ceux qui prétendent diriger la mairie des Cancans de pouvoir manifester, de pouvoir faire valoir leur candidature à cette élection à l'occasion de la première réunion du conseil communal ? Est-ce que vous ne faites pas immiction dans le jeu politique, là ? Mais quelle élection ! Il s'agit du RPJ Arc-Ciel, hein ? Qui parle, qui est avec ses conseillers. Ses conseillers ont été choisis par nous, ont été inscrits par nous, sur notre liste. N'oubliez pas cela. Je veux dire quoi ? Oui. Lorsque vous avez, vous enregistrez six candidatures, parce que la candidature, elle est libre. Les 29, chacun d'entre eux peut se porter candidat à la mairie de Cancans. Il n'y a pas de problème. On a ici, on a enregistré six candidatures. Il faut dépasser ces six, ces six personnes-là. Si vous les laissez partir comme ça, chacun va poser sa candidature à la mairie. Bien. Vous avez les 29, vous en utilisez pas. Vous avez tous vos trois, si les douze se mettent ensemble, vous n'êtes pas sûr. C'est la même chose qui est déjà le candidat. Donc, c'est la crème du RPG à Cancans. Ce qu'on va faire, monsieur Talbi Dabo, vous restez en repérage. On va revenir à vous dans la deuxième partie de cette émission pour prolonger ce débat. Il y a beaucoup d'auditeurs déjà du côté de Cancans qui ne sont pas du tout tendres avec vous. Je prends l'exemple de cet auditeur, Ibrahman Khalil, chérif Aydara, qui dit ceci, tout le désordre de Cancans dans le RPG et les autres couches importantes, c'est Talbi Dabo qui est à la base. Ces messieurs est un ouvrier politique qui n'a le respect pour personne. Donc, on va revenir sur ce débat qui défraie la chronique du côté des Cancans. Une pause, on revient. Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Gulles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusées jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.